D'abord, je vous remercie infiniment et je salue tous ces nobles guinéens dans cette maison. Merci pour votre déplacement. Préventement, je me présente, moi c'est M. Salou Ahmed, l'ami s'attenté général de Paris, c'est le sujet qui n'importe que le changement pour l'honneur et l'unité pour la Guinée. Présidé par son médecin, M. Ibrahim Massako. M. Ibrahim Massako, Moussou, est un guinéen, qui a passé pratiquement 30 ans à l'étranger. Mais pratiquement à l'étranger, il ne connaît pas que je n'aurai pas la Guinée, il connaît très bien la Guinée, et qui a réussi à l'étranger. Mais face aux difficultés, à cette anarchie dont son pays est exposé, il a décidé de lui-même prendre son bâton du Périn, pour se rendre en Guinée et faire la Colombie. Il n'est pas politicien, c'est un entrepreneur, et il a réussi dans son entreprise. C'est important aussi. Parce que quand tu réussis dans ton entreprise, cela donne déjà un bel image. C'est ce qui veut dire que oui, tu peux réussir le développement de ton pays. Donc il a décidé, il a fait sa aventure en Guinée. Et moi qui suis son second, c'est un jeune comme lui, c'est la Guinée, qui pourrait se faire entrer par des cadres, par des vocabres, tout ce qui s'en suit. Mais son objectif, il veut une rupture totale. Et la rupture, c'est quoi ? C'est pour qu'on finisse avec ses anciennes pratiques. Tu as mis ses pieds à l'intérieur. Tu as endormi la conscience, mais on est rendu de la Guinée. Où les gens font de la politique, pour se baser sur la communauté. Où les gens font de la politique, pour se baser sur l'étudiant. Où les gens font de la politique, pour se baser sur la religion. Mais Ibrah Massako a dit, moi je fais ma politique autrement. C'est de réunir les bilayens, quelles que soient les diversités. Mais j'ai vu des gens qui sont dans ma vision. Et c'est grand difficile. Raison pour laquelle, il est venu, et il est entré à des jeunes cadres. Et c'est tout ce qu'il a besoin. Des jeunes cadres, sérieux, déterminés, compétents. Et qui ont certitude d'intérêt général. Si c'est un monsieur qui est bénéficiaire, cette politique politicienne. On sait comment ça s'est passé en Guinée. Il allait se battre sur sa propriété, pour organiser des trucs. Donner vraiment de l'espoir aux gens. D'abord, je vous dirais que vous avez l'occasion de le rencontrer, c'est vrai. Il est un déplacement prévu. Vous avez l'occasion de le rencontrer. Mais ce qui est bon en politique, c'est quand tu retrouves la personne. C'est important. Toi, monsieur Lamoury, monsieur Diallo-Pardon, tu m'as l'assuré. Et tu te retrouves en lui, tu dis oui, oui, c'est mon modèle. Sa vision, sa façon de faire, franchement, c'est mon modèle. C'est important en politique. Et là, je suis à la commission d'accompagner la personne. Mais lorsqu'en politique, tu accompagnes quelqu'un parce que oui, c'est ton ethnie, parce que oui, parce qu'il est de ta communauté, ou parce que je l'accompagne, je vais juste avoir un pied en avant et un pied en arrière, là, c'est pas lui qui le trouve, c'est le coup pour moi. Et ces changements en 2020, il est possible. Et c'est en nous, nous, qui n'ayons, dans nos divergences, qu'on se donne en même, et qu'on n'a pas changé. Il est ouvert à tout le monde. Donc, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il est très ouvert, très très ouvert à tout le monde. Et son franc pari, c'est que, on sent en lui que oui, il n'est pas juste venu pour faire ce jeu du pays après. Il sait ce qu'il fait. Et il souhaitait dire, c'est fait en plus, en plus, en plus, en plus.